Je trouve qu'il y a un truc particulier dans cette série, c'est le rapport à l'autre, à soi et à l'écologie. Les personnages sont des êtres vivants au milieu d'un être vivant. Des personnages qui habitent dans un arbre, dans une clairière, c'est une bonne base pour faire de l'écologie. Ces personnages qui ont une vie qu'on pourrait qualifier de décroissante, sont végétariens et vivent de peu. On parle d'écologie en fait simplement en essayant de donner aux enfants l'envie de se reconnecter à la nature. On est le nez dans les fleurs, le nez dans l'herbe, etc. Et on découvre et tout d'un coup quand il y a un enfant qui va enfin se promener, je ne sais pas dans quel cadre, dans une campagne, et bien quand il voit quelque chose, il peut le nommer ou il peut rattacher ça avec une expérience. Donc c'est une sensibilisation. Ça je trouve ça génial. Je voulais vraiment que la forêt soit vivante, qu'on la sente vivre. Moi j'adore rendre justement le vent en dessin, la brume, la neige évidemment, le froid, tout ça. Et en 2D c'est énormément de travail. Donc je me suis tourné vers la 3D temps réel. Donc il y a une technologie qui vient du jeu vidéo et qui nous permet justement d'avoir, de supprimer le temps de calcul des images. Il a passé tellement de temps à préparer tout ça ! Vu que c'est une série qui parle d'écologie, ça nous semblait impossible d'alourdir notre bilan carbone en produisant des images qui coûtent cher en carbone. Et le temps réel a permis justement de réduire complètement l'empreinte carbone. Et cette magie, c'est la vie ! On avait déjà travaillé ensemble avec Marc, il y a très longtemps, sur le tour du monde de Mouk à vélo. C'était bien. Dont il était l'auteur et j'étais le réalisateur. Et quand j'ai vu paraître les albums de Edmond et ses amis, qui ont été écrits par Astrid Debord, c'est bien de le signaler. On s'est dit, mais on va absolument mettre en image, en animation, ces nouveaux albums qui sont incroyables. Et quand j'ai appris que ce serait François le réalisateur, j'ai dit oui, oui à fond ! Wow ! T'es super forte ! Je me suis entraînée ! Ça devient une sortie ciné. C'est 4 épisodes remontés, modifiés pour lier les épisodes entre eux. Et j'ai tout réadapté en format cinémascope. Donc c'est vraiment un tout nouveau programme. Tout le travail qu'a fait François, je trouve que ça donne très envie de voir ça. C'est-à-dire que je ne me dis pas que, ah oui, ils ont pris des épisodes, ils les ont collés. Non, il a fait un travail visiblement spectaculaire. Quand on y est sait. Quand on y est sait. Et quand on y est sait. Générique